Évidemment, un autre roman qui a pour titre, n'est-ce pas, Maï Mounan ? Maï Mounan, peut-être, Maï Mounan est beaucoup plus connu que Nini, la caisse du Sénégal. C'est un roman qui a, en tout cas, exercé une très grande fascination du côté du lectorat africain et sénégalais. Donc, c'est un roman qui est très connu, très célèbre, Maï Mounan de Aboulaye Sargi, alors qu'il est publié au début des années 50. Donc, au début des années 50, Aboulaye Sargi publie, n'est-ce pas, un deuxième roman qui a pour titre, n'est-ce pas, Maï Mounan ? Il va publier aussi des nouvelles. Par exemple, sa nouvelle la plus connue, c'est « Tunga ». Voilà, une nouvelle où il y a un mélange à la fois de féerie, de magie, mais aussi de mythes. Voilà, c'est vraiment une nouvelle qui est d'une très grande profondeur et qui relève d'une inspiration quand même de très haute facture. Donc, la nouvelle Tunga fait partie aussi, n'est-ce pas, de la palette bibliographique d'Aboulaye Sargi. Alors, il y a aussi une autre œuvre, un récit, qui a pour titre « Maudou Fatime ». « Maudou Fatime », c'est un autre récit de toujours Abdoulaye Sargi, mais aussi, il y a des œuvres qu'il a faites en collaboration avec Léopold Sédar Senghor, son compatriote, donc avec qui il publie, en tout cas vers les années 60, il publie avec Senghor un recueil de contes qui a pour titre « La belle histoire de L'Eugle Lièvre ». « La belle histoire de L'Eugle Lièvre », c'est donc une œuvre qu'il a écrite en collaboration avec son compatriote, le poète Léopold Sédar Senghor. Donc, évidemment, nous n'avons pas épuisé la bibliographie de Abdoulaye Sargi. Il reste quelques autres œuvres de moindre envergure. Mais ce qui est le plus important, c'est peut-être d'avoir connaissance des œuvres phares de cet auteur sénégalais qui garde un peu son statut de classique des lettres africaines. Parce que tout simplement, il est entré dans l'histoire. Et s'il a pu entrer dans l'histoire, c'est parce qu'aussi, il a démontré, n'est-ce pas, ses qualités d'homme de lettres, ses qualités de créateur. De sorte qu'aujourd'hui, il est impossible de parler du roman négro-africain sans pour autant citer le nom d'Abdoulaye Sargi. Très bien. Alors, maintenant, l'œuvre que nous nous sommes proposés d'étudier, nous l'avons dit, il s'agit de Nimi, la mulatresse du Sénégal. Alors, évidemment, il va bien falloir qu'on commence par résumer le roman pour vous permettre, en tout cas, d'appréhender les sources de l'inspiration d'Abdoulaye Sargi. Alors, donc, le roman Nimi, la mulatresse du Sénégal, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une fille mulâtre, disons une mulatresse. Voilà, une mulatresse, c'est une créature mêlée, donc, qui est partagée entre deux sangs, si on peut le dire ainsi. Et donc, Nimi, la mulatresse du Sénégal, raconte l'histoire d'une fille qui avait dans son corps deux sangs. Donc, c'était un mélange à la fois de sang blanc et de sang noir. C'est une mulatresse de Saint-Louis. Parce que, justement, on va y revenir, les faits qui sont racontés dans ce roman se passent dans une ville historique, la première capitale du Sénégal, qui a pour nom Saint-Louis. Saint-Louis, donc, est le cadre où se déroulent les événements qui sont racontés, les événements qui sont liés à la vie de cette jeune fille mulatresse, qui s'appelle Nini, et dont le vrai nom est, disons, Virginie Maierle. Voilà, Virginie Maierle. C'est ça son vrai nom, mais elle a un sobriquet. Et un sobriquet, c'est quoi ? C'est un surnom qu'on donne à quelqu'un de façon affective. Voilà, donc, Nini, c'est, en quelque sorte, le nom, le sobriquet condamné à cette jeune fille mulatresse, qui s'appelle réellement Virginie Maierle. Alors, de quoi il est question ? Virginie Maierle, Nini, comme sobriquet, c'est une fille prétentieuse, qui a du sang blanc. Et le seul fait qu'elle ait du sang blanc, n'est-ce pas, dans son corps, la prédispose à avoir certaines aspirations, et des aspirations de très haut niveau. Alors, donc, Virginie Maierle, dite Nini, évolue dans un cadre qu'on appelle Saint-Louis, qui est peuplé, n'est-ce pas, de plusieurs catégories socio-culturelles. Il s'agit d'un côté des mulatres, de l'autre, les noirs, et entre les deux, aussi, il y a les blancs. Donc, toutes ces trois catégories, n'est-ce pas, se retrouvent dans ce Saint-Louis, n'est-ce pas, du temps colonial. Parce qu'aussi, il est important de préciser que les événements qui sont racontés se passent précisément au temps colonial, à l'époque coloniale. Donc, c'est en ce temps-là que se déroulent les événements qui sont relatés par Aboulaye Sargi. Alors, maintenant, de quoi il est précisément question ? Nini est une dactylographe, c'est ça son métier. Elle travaille, donc, comme, disons, secrétaire dans une société qui appartient, n'est-ce pas, à la force coloniale. L'entreprise s'appelle l'entreprise des fluviales. Voilà. Donc, l'entreprise des fluviales, c'est l'entreprise où Nini, en tant que jeune fille mulatresse, est employée comme sténodactylographe. Et, évidemment, elle travaille à côté de Blancs, qui ont pour nom précisément Marquineau et Perrin. Donc, deux jeunes occidentaux qui sont recrutés en tant que cadres dans cette entreprise coloniale. Et, donc, il y a aussi, dans ce même environnement, une autre jeune fille mulatresse qui s'appelle Madou. Voilà. Madou est la voisine de bureau de Nini dans cette entreprise des fluviales. Donc, si vous me suivez bien, dans ce cadre, n'est-ce pas, de travail, il y a quatre figures majeures. D'un côté, les deux mulatresses, disons les deux mulatresses, Nini et sa copine, son ami de bureau, Madou. Et, de l'autre, il y a, n'est-ce pas, Martineau et Perrin. Martineau et Perrin sont les deux jeunes cadres français qui exercent en tant que cadres dans la société des fluviales. Alors, évidemment, et de façon très naturelle, il va se passer des choses entre ces deux jeunes garçons et ces deux jeunes filles. Il va se passer des relations sentimentales. Comment dirais-je ? Martineau devient l'amant de Nini, tandis que Perrin devient l'amant de Madou. Bon, évidemment, on le verra à la suite de mes explications, vous verrez que ces relations sentimentales n'étaient pas d'une certaine solidité. En tout cas, les blancs, les jeunes blancs que sont Martineau et Perrin, n'étaient pas entrés dans cette aventure-là par conviction. Ils le faisaient sous forme de passe-temps. Pour eux, il s'agissait de passer le temps en attendant de trouver le moyen de vivre leur vrai amour. Et donc, malheureusement, de l'autre côté, on croyait le contraire. Donc, Madou et Nini pensaient qu'il était possible, qu'il y avait de la place pour aller vers le mariage. Parce que, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est quoi ? C'est que, dans le Saint-Louis de cette époque coloniale, la plupart des mulatresses portaient un rêve majeur. Le rêve de jeunesse, c'était tout simplement de retrouver, ou bien de trouver un jour, un blanc qui puisse les épouser et les amener en Europe, en France précisément. C'était le rêve de presque toutes les mulatresses. Et donc, Nini ne pouvait pas échapper à cela. D'autant plus que, d'ailleurs, et ça c'est important de le préciser, Madou et Nini, sa copine, n'avaient pas le même degré, n'est-ce pas, de métissage. Nini était beaucoup plus proche, en tout cas, de son ascendance occidentale que Madou. Madou, c'était une mulatresse, elle a du sang blanc, mais elle avait des cheveux crépus. Tandis que Nini était une blonde et avait les yeux bleus. Donc, elle avait vraiment des traces de francité très avérées. Donc, c'est quelqu'un qui ressemblait presque à une jeune fille blanche. Puisque, si ce qu'on appelle le métissage, c'est du café au lait, du côté de Nini, le lait était beaucoup plus marqué que le café. Donc, elle se sentait blanche. Elle n'avait pas l'impression qu'elle avait du sang noir. Et tout son objectif, c'était en quelque sorte de nier, d'une manière ou d'une autre, cette trace de sang noir qui était dans son corps. Donc, son rêve, naturellement, c'était de retrouver un jour un mari blanc qui puisse la combler, la satisfaire et lui permettre de découvrir, n'est-ce pas, l'Occident, cette Eldorado, cette Eldorado qu'on appelait, n'est-ce pas, la France, qu'on appelait l'Europe. Alors, donc, voilà un peu comment les choses vont se passer. Nini va y croire. Parce que le romancier, dans le déroulement du récit, va mettre le focus, non pas sur la relation Madou-Terrain, mais sur la relation entre l'héroïne, Nini et Martineau. Et donc, de fil en aiguille, on va se rendre compte que cette relation était partie pour se solder par un échec. Parce que, tout simplement, il n'y avait pas de sincérité, en tout cas, dans cette relation. Nini elle-même.